Retrouvez, ça va chez vous, avec Vougelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans l'Ouest Vosgien. Une vingtaine de kilomètres de Vittel et de Neuf Châteaux. Découvrir une commune essentiellement connue pour être une ancienne place forte du duché de Lorraine. Le village de Beaufremont compte 85 Beaufremontais. Nous partons rencontrer trois d'entre eux. Julie Muller est exploitante agricole. Elle a diversifié son activité en se lançant dans les glaces il y a deux ans. En fin d'émission, Emmanuel de Beaufremont nous racontera l'histoire du château. Demeure des premiers ducs de Lorraine. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Robert Ruelet. Vous êtes le maire de la commune depuis deux ans à peu près, c'est ça ? De bonnes années, là, oui, maintenant. Alors comment ça s'est fait ? C'est en cours de mandat ? Oui. Vous avez remplacé le... L'ancien maire qui a démissionné parce que c'est le plus gros cultivateur du pays. Il a tellement de boulot que... Alors vous, c'est un village que vous connaissez très bien, Beaufremont, c'est ça ? Pourquoi ? Je suis né ici. Je suis resté jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis parti faire mon service militaire. Et vous êtes revenu ensuite à Beaufremont ? Alors, aussitôt que j'étais en pré-retraite, parce que mon patron m'a défendu de continuer de travailler, que j'en avais assez fait, et que j'avais l'âge de partir en pré-retraite. J'avais préparé déjà le terrain, j'avais déjà refait la maison. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Beaufremont ? Regardez, on a l'air pur, il y a de la verdure, c'est calme. Aujourd'hui, c'est un village qui est vieillissant, Beaufremont, ou pas forcément ? Ben non, comme dit l'autre, il y a beaucoup de jeunes qui se sont installés quand même. C'est plutôt une bonne chance. Ils ont compris les maisons. Est-ce que ça va chez vous ici à Beaufremont ? Est-ce qu'on se sent bien ici ? Est-ce qu'il est agréable de vivre ici ? Oui, oui. J'ai fait mon petit jardin, comme encore quelques-uns qui le font. Et puis voilà. Un projet principalement ici à Beaufremont, avec des panneaux photovoltaïques. Expliquez-nous. Oui, on en a déjà discuté depuis un an et demi. Mais on ne pouvait rien décider, parce qu'il y a le contrat, le chique avec Colas n'était pas terminé. Il s'est terminé, ils n'ont pas répondu à la question. Et d'un seul coup, ils se sont imposés en disant qu'on voudrait faire une réouverture de carrière, mais pour faire la nouvelle ouverture, il faut attendre deux ans. Il faut deux ans pour la mettre en route. Donc on a dit, les panneaux, on continue à les faire, parce qu'il faut au moins deux ans aussi pour les panneaux. Le temps d'installer, il y a du boulot. Donc l'idée, c'est quelle surface ? On est sur cinq hectares. Avec des revenus ensuite pour la commune, donc pas un investissement ? Vous mettez le terrain qui est communal à disposition ? Oui, oui. Que le terrain communal, le terrain Colas, ça ne s'en occupe pas. Et après, l'idée, c'est d'avoir des revenus pour la commune et de réinvestir dans d'autres projets ? On a pas mal de routes à refaire. Il y aura toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des choses à faire ? Parce qu'on a fait des projets des lampadaires et des égouts usés au pluvial. On avait des revenus déjà de la carrière. On avait tendu mètre cube. Ça ne représentait pas beaucoup, mais ils en sortaient tellement que ça faisait de l'argent. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Robert, pour votre accueil. Et nous partons maintenant rencontrer Julie Muller. Installés dans la commune depuis plus de 10 ans, Julie et Dominique ont souhaité étendre leur activité agricole et transformer une partie de leur lait produit par leurs vaches. Ils ont rejoint le concept des glaces de la ferme il y a deux ans. Julie, merci de nous accueillir devant le GEC. Passion givrée, c'est le nom de votre exploitation. Nous sommes ici. Combien de bêtes se côtoient ici ? De quelle race ? Du coup, nous avons une exploitation laitière et nous avons environ 70 vaches laitières, principalement de race Montbéliarde et puis depuis peu de race Gerzièse, qui est un petit plus pour la glace du fait de la richesse de leur lait. Ça fait un peu plus de 10 ans que vous êtes installés ici dans la commune. Pourquoi vous avez choisi l'agriculture ? On est arrivés ici en 2012 et on est tous les deux issus du milieu agricole. Et c'était notre projet de vie à tous les deux de s'installer sur une ferme. On sait que ce n'est pas un métier facile. Le métier d'agriculture, on le voit vraiment bien ces derniers mois. Ça ne vous a jamais fait peur, ce métier ? Non, je pense qu'on est tous les deux passionnés. On aime tous les deux nos vaches. C'est très important. De plus, on a trois enfants et c'est vraiment le cadre de vie qu'on souhaitait. Après, c'est sûr, on ne va pas se le cacher. La conjoncture est un peu compliquée en ce moment, mais il faut y croire. C'est un métier passion. Oui, exactement. D'où passion. De GEC de la passion. Vous avez souhaité quand même alléger la charge de travail. Vous avez fait des investissements justement par rapport à ça, notamment au niveau de la traite. La traite, nous sommes passés en 2018, octobre 2018, en traite robotisée. Il n'y a pas longtemps, on a tout ce qui est raclage. On est passé en racleur automatique. On a installé des matelas dans les logettes. Voilà. Des choses pour le bien-être et à la fois le confort pour vous aussi. Le bien-être des animaux et pour nous libérer du temps, sachant qu'on n'est que deux sur l'exploitation. Jusqu'à ce que vous choisissiez de rejoindre le concept des glaces de la ferme. Donc, tout votre lait partait en laiterie, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. À peu près 400 000 litres de lait livrés en laiterie. Et donc, il y a deux ans, vous décidez de vous lancer dans les glaces. Pourquoi avoir souhaité ajouter cette activité ? Eh bien, en fait, on voulait un peu développer notre structure. On voulait faire un petit à côté. Et du coup, on a choisi glace de la ferme. Enfin, voilà, les glaces, c'était un produit sympa. Tout le monde aime les glaces. Et puis, en fromage, voilà, ça ne nous attirait pas plus que ça. Voilà, on était vraiment axés sur les glaces. Et puis, du coup, on a choisi le concept glace de la ferme, surtout du point de vue sécurité, parce qu'on est quand même très bien accompagnés. Ils nous aident, ils nous forment. Et encore là, si on a besoin de conseils, ils sont là. Et c'est quand même une valeur sûre, parce que notre métier premier, c'est quand même agriculteur. Donc glace, produits glacés, sorbets, dites-nous, qu'est-ce que... Alors, aujourd'hui, on a à peu près entre 15 et 20 parfums de crème glacée et sorbets disponibles. On fait également tout ce qui est bâtonnets glacés, des pâtisseries, gâteaux d'anniversaire ou pour des événements, divers événements, repas de famille, les bûches glacées à Noël, gâteaux de Pâques, voilà. C'est vrai que c'est assez diversifié finalement autour de la glace et il y a de la demande, c'est surtout ça qui est important. Oui, 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 avec le soleil, les beaux jours, c'est vrai que là, la demande commence à exploser un peu. C'était un investissement tout de même ? Oui, c'était quand même un investissement qui n'est pas négligeable, donc aux alentours quand même des 120 000 euros. L'idée, c'est que ça reste une petite activité complémentaire ? On n'est pas sur des gros volumes. On veut que ça reste un petit à côté, un petit atelier qui diversifie notre exploitation. Mais notre métier premier, c'est agriculteur quand même. On veut prendre le temps avec les gens qui viennent acheter nos produits, tout. On ne veut pas que ça soit des gros volumes et qu'on n'ait plus le temps de montrer et d'expliquer notre métier aux gens. L'idée, c'est d'avoir par exemple, si on prend la glace à la fraise, d'avoir des fraises locales au maximum ? Oui, on essaie tout ce qui est un peu fraises, framboises, de prendre aux producteurs maraîchers du coin. Notamment, on travaille avec le maraîcher de Bunierville. Où est-ce qu'on peut trouver vos glaces aujourd'hui ? À la ferme, bien sûr, mais après ? On travaille notamment avec des restaurateurs, notamment à Dorémy, le Bois-Chenu, dans quelques supermarchés. La saison estivale, normalement à Xaronval, au village des Vieux-Métiers. Et puis à la ferme, et sur des brocantes, marchés. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup Julie pour votre accueil. Nous partons maintenant rencontrer Emmanuel de Beaufremont au château. Il ne reste aujourd'hui que des vestiges. Ce château du VIe siècle est propriété de la famille de Beaufremont, a subi plusieurs transformations. Il est finalement démantelé en 1634 lors de la guerre de 30 ans. Les vestiges sont classés au titre des monuments historiques depuis 1994. Emmanuel de Beaufremont, merci de nous accueillir. Merci d'être là pour nous parler de ce château. Alors, il ne reste que des vestiges aujourd'hui, je le disais. Mais c'est un château qui a toujours, ou presque, appartenu à votre famille, la famille de Beaufremont. Parfaitement, avec des changements de branches, des successions différentes, etc. Parce qu'évidemment, la famille était une famille de chevaliers, qui ont commencé avec des croisades, bien sûr. Et après ça, énormément décimés dans toutes les guerres. Au moment de la bataille de Bunyville, René d'Anjou avait été fait prisonnier et amené comme prisonnier ici même. Parce que c'était pour l'humilier, si vous voulez, parce que c'était sur les terres de Lorraine. À sa suite ici, il a été emmené en Bourgogne, donc à Dijon, dans la tour René d'Anjou, qui existe toujours actuellement. Et alors là, il y est resté deux ans, et il était en même temps roi de Provence. Donc, au bout de sa libération, René d'Anjou est parti dans son royaume de Provence, à ce moment-là. Et quand il est revenu ici pour revenir à Nancy, il est passé par ici, et il a fait un présent à Pierre de Beaufremont, qui était donc propriétaire du lieu, de petits arbres qui étaient des mirobolants. Et c'est comme ça que les mirobolants, c'est l'origine de la Mirabelle de Lorraine en Lorraine. Alors, dans les grandes lignes, ce château, quelle est son histoire ? Pourquoi il a été construit déjà ? Alors, il a été construit pour servir, si vous voulez, de base, de traités, de relations, entre les quatre entités, qui sont le duché de Lorraine, le duché de Bourgogne, le royaume de France, et le Saint-Empire-en-Germanique. C'était un endroit stratégique ici ? Absolument. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a tellement souffert, et qu'il a été régulièrement détruit, reconstruit, c'est-à-dire indéfiniment. Et jusqu'en 1634, en fait, finalement, c'est ça ? Oui, juste comme ils se sont cassés après ça. Mais après ça, il y a encore eu des essais, si vous voulez, plus ou moins de reconstruction, mais qui n'ont pas duré. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges. Hormis ce pigeonnier, alors ce pigeonnier, lui, il est arrivé un peu plus tard, et on le voit, finalement, il n'est pas exactement de la même manière, il est plus récent. Il a été construit, lui-même, en 1625. Donc, c'était déjà nettement plus tard par rapport à l'ensemble. Enfin, bon, c'était une affaire aussi de succession. Aujourd'hui, il y a la Fondation du Patrimoine qui vous a aidé aussi à réhabiliter, à restaurer certaines parties. C'est important d'avoir ce soutien de la Fondation du Patrimoine ? Ah oui, oui, c'est très important. Alors, à tout point de vue, si vous voulez, au point de vue financier, bien sûr, mais également au point de vue relationnel. Ça aide beaucoup. Alors, vous nous parlez de la restauration d'un bâtiment qui est juste à côté. Expliquez-nous de quel bâtiment il s'agit. Alors, c'est une partie de l'ancien logis du château et donc qui est sur des bases du XIIIe et qui était, après ça, donc reconstruit au XVIe. Alors, il y avait aussi des projets d'ouverture au public, d'accueil du public, parce que forcément, il est cassé au titre des monuments historiques, donc ça va avec. C'est important aussi de montrer à l'extérieur ce qui s'est passé. Et alors, justement, il y a beaucoup de projets qu'on remettrait en route, si vous voulez, donc après cette reconstruction, pour expliquer justement pourquoi il était là, qu'est-ce que ça a pu donner et également quelle était l'importance. Parce que, en particulier, c'est une position très importante sur le duché de Barre, qui était lui-même du côté au Royaume de France, à l'époque de Jeanne d'Arc en particulier. Et dont Pierre de Beaufremont était un des compagnons de Jeanne d'Arc, tout en étant bourguignon. Vous voyez, parce que c'est très délicat, alors que les bourguignons, normalement, étaient avec les Anglais. Bon, mais pas tous. Visiblement, pas tous. Il y a beaucoup de choses à découvrir et c'est, j'imagine, des heures de recherche aussi dans les archives. Ah oui, oui, oui. Alors, bon, on a la chance d'avoir encore quelques éléments d'archives. Bon, bien qu'il y en ait eu beaucoup de détruites, si vous voulez, mais bon, il reste encore quelques bases intéressantes et puis beaucoup d'études sur le site. Donc, il y a de quoi faire pour pouvoir justement redonner à l'ensemble sa raison d'être. Et après, ce sera la transmission de génération en génération. Exactement. Et qui est déjà bien en route. Merci de nous avoir partagé un petit bout de l'histoire de ce château. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vaugien. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Savas Chez-vous avec Vosges Télé. Groupe Estoria Habitez comme vous voulez.